Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Jay's Agenda du mois de février 2017. Alors première chose que je dois vous dire quand même pour ceux qui ont notamment découvert la Chine depuis pas très longtemps, le 1er février c'est une date un peu spéciale parce qu'en fait c'est l'anniversaire de la chaîne qui a été lancé le 1er février 2015 donc il y a deux ans maintenant. Du coup le soir du 1er je vais faire un live. Alors j'ai pas encore tout à fait décidé si ce sera un live Twitch ou un live YouTube, je pense que ce sera un live Twitch parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Donc du coup je vais vous montrer l'agenda de ce qui est prévu pour ce mois de février comme ça sera plus simple vous aurez directement le truc sous les yeux. Donc voilà ça vient d'apparaître soudainement à votre écran. Donc l'agenda, alors si on regarde vite fait le mois de janvier, sur le mois de janvier on a fait quoi ? On a fait surtout du Master of Orion, on a attaqué un petit peu du Mars X avec le mode Rimworld. Très très difficile ce mode, vous avez pu voir cette semaine les difficultés d'avancer, j'ai fait beaucoup d'erreurs mais bon c'est comme ça qu'on apprend. Total Warhammer avec les Elves Sylvain qui tournent depuis début décembre arrivent bientôt à la fin je pense, il se terminera sur le mois de février. Par contre Total Warhammer avec Moussillon a été commencé au cours du mois de janvier et ça risque de durer tout le mois de février ça c'est sûr. J'ai repris un petit peu Divinity 2, vous avez été pas mal à regarder le premier épisode enfin le 31e épisode en l'occurrence mais au final c'est pas énormément suivi mais bon du coup je laisserai que deux épisodes par semaine je pense donc du coup je vais masquer ça voilà comme ça maintenant vous avez accès directement en fait c'est juste des onglets qui en bas il suffit de cliquer là. Si vous voulez accéder à cette page d'ailleurs c'est disponible en ligne vous pouvez le consulter à n'importe quel moment il vous suffit d'aller sur la page d'accueil vous allez sur la page à propos ici vous allez trouver plein d'informations notamment ma config tout ça tout ça et vous allez avoir ici l'agenda de la chaîne qui va vous ouvrir ce document. Donc vous avez les jours de la semaine les heures de diffusion et voilà donc si à un moment donné vous vous demandez quand est ce qui sera le prochain épisode de telle série et bien c'est écrit ici. Donc sur ce mois de février on va faire un live twitch déjà demain soir parce que là j'enregistre ça le 31 août soir donc du coup un live twitch demain soir probablement à 21h donc je dirais twitch 21h alors pour le live j'avais envie de jouer à undertale parce que on en a beaucoup parlé depuis plus d'un an que ce soit des amis que ce soit des connaissances que ce soit d'autres youtubeurs apparemment c'est un super jeu que j'aimerais beaucoup découvrir donc je pensais faire une petite soirée undertale et du coup en profiter pour un petit peu échanger avec vous sur le chat parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un live surtout un live prévu comme ça donc j'espère que vous serez nombreux à venir me voir vous pourrez me poser plein de questions tout ça tout ça ensuite donc pour pour le planning j'ai pas changé grand chose pour ce mois de février étant donné que les f6 1 je sais pas exactement combien d'épisodes seront prévus bon pour l'instant je les ai fait courir jusqu'à la fin du mois mais il ya de fortes chances que ça se termine avant un au milieu donc on continue avec l'alternance avec moussillon par contre la question que je me posais c'est peut-être qu'une fois que les f6 20 seront terminés peut-être que je ferai eu un petit let's play avec sur civilisation 6 à la place et c'est à dire peut-être continuer à alterner total warhammer avec civilisation 6 parce que ça fait plus depuis début décembre même depuis mi-novembre je crois que j'ai que j'ai dit que je ferai un nouveau let's play sur 6 6 et j'ai pas mal de monde qui me le demande et peu de moi ça dépendra franchement je verrai quand quand j'aurai fini les f6 20 je verrai à ce moment là de ce qui me motive le plus je pense que 6 6 pourrait m'intéresser peut-être une autre série sur total warhammer de toute façon il ya d'autres factions à jouer il ya les nains notamment mais les peaux vertes je suis pas fan franchement ça me branche pas spécialement de les jouets donc surtout qu'avec avec les modes là il ya peut-être moyen de jouer d'autres factions intéressantes aussi donc bon pour l'instant on verra peut-être du civilisation 6 sur les week-ends je pensais je pense continuer divinity deux jours par semaine du coup parce que vu que c'est pas très très suivi au moins ça permet quand même de continuer dans l'histoire pour ceux qui suivent et ça me permettra un moment ou un autre d'arriver à le terminer quand même ce jeu et voilà donc après je continue master of orion je sais pas si cette série durera très longtemps j'en appelle à votre avis dans les commentaires enfin pour tout ce que je dis toute façon dans cette vidéo j'en appelle à votre avis dans les commentaires master of orion j'aime bien le let's play se passe bien on avance bien c'est sympa mais j'ai peur qu'assez vite on devienne tellement puissant que qu'on est juste à rouler contre les ennemis donc bon il nous reste quand même l'empire terrain qui a l'air très puissant en face de nous donc limite l'intérêt du let's play il est dans l'affrontement de ce mec là si on arrive à les dominer à les vaincre je pense que là le let's play n'aura probablement plus d'intérêt parce qu'on sera trop fort en tout cas c'est pour vous dire que ce que j'envisage probablement de rejouer une fois master of orion bouclé ce serait du handless space 2 parce qu'il ya eu des mises à jour qui ont été apportées sur le jeu depuis le mois de septembre quand on l'a testé sur la première alpha qui était sorti donc des nouvelles factions des nouvelles mécaniques de jeu qui ont été incluses donc ça peut m'intéresser on me demande assez régulièrement quand est-ce que reviendra stellaris stellaris j'attends de voir quelle est la gueule du prochain dlc en fait donc tant qu'il n'y aura pas un nouveau dlc qui sortira pas je ne ferai pas de let's play sur stellaris mais vu que j'en ai pas fait sur le précédent dlc il ya d'assez fortes chances que après le suivant dlc une fois que j'aurais vu que les mécaniques du jeu auront bien évolué je pense qu'à ce moment là je me relancerai dedans avec grand plaisir parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup qu'est ce que je vais dire d'autre oui sur earth of iron 4 c'est un peu le même combat il ya eu un gros dlc qui est sorti récemment mais pareil j'ai trouvé que les changements apportés par ce dlc n'était pas n'était pas encore suffisamment important pour vraiment me redonner envie de me replonger dedans donc j'attends un peu j'ai d'autres jeux qui sont plus prioritaire et pareil je pense que je vais attendre le prochain dlc pour celui là mais il ya d'assez fortes chances que dans les semaines mois à venir vous ayez un let's play de chacun qui reviennent sur la chaîne on m'a pas mal demandé aussi de faire du xcom 2 long war 2 alors je regarde délai je regarde des let's play moi même dessus notamment de big rush ça a l'air horriblement dur encore plus dur que le jeu vanilla donc déjà que je galère sur le jeu vanilla je sais pas si jouer à long war 2 serait une excellente idée donc du coup pour le moment c'est pas au programme faudrait déjà en fait si vous voulez que je le teste chez moi sans enregistrer et j'ai pas le temps du tout de faire ça parce que dès que j'ai le temps de jouer à l'ordi c'est pour enregistrer des vidéos en fait donc j'ai pas du tout le temps de me pencher sur le fait de d'apprendre à jouer à des nouveaux jeux ou à réapprendre à jouer à des jeux comme ça c'est un peu la même c'est un peu le même problème avec europa universe 6 4 donc je sais qu'il y aura toujours bonne dizaine ou une vingtaine d'irréductibles dans la zone de commentaires qui me demanderont encore sans cesse et sans relâche quand est-ce que je compte continuer ma partie europa universe 6 4 le sentiment que j'ai c'est que j'ai complètement raté le coach des deux derniers dlc j'arrive c'est ces deux derniers dlc m'ont complètement fait sortir du jeu parce que les mécaniques les changements de mécanique dedans m'ont pas plus tout simplement je trouve que je trouvais que ça enlevait une grosse partie du fun ce qui est à mon sens à moi était du fun en europa universe 4 et du coup j'arrive plus à jouer parce que je ne sais plus y jouer en fait tout simplement donc pareil pour ça il faudrait que je suive des vidéos que je prenne le temps de réapprendre à y jouer et j'ai pas le temps et pour l'instant j'ai pas l'envie non plus donc c'est pas prévu dans l'immédiat de que je m'y remette voilà pour les mauvaises nouvelles donc qu'est ce qu'il y avait d'autre je crois qu'il y avait d'autres trucs que je voulais dire sur le sujet en termes de nouveaux jeux en fait le truc c'est qu'en ce moment il n'y a pas vraiment de sorties que je trouve très très intéressante alors probable peut-être que undertale si ça vous plaît bien suite au live du 1er février peut-être que ça se transformera en véritable let's play du coup qui commencera avec un gros live donc un véritable let's play on verra si vous sera vous de me le dire après après non il n'y a pas grand chose d'autre à dire de ce côté là je pense que j'ai fait le tour alors oui sur remor de mars x vous me direz après l'épisode 12 ce que vous voulez qu'on fasse si je dis rien parce que je voudrais pas vous spoiler ce serait dommage donc c'est pour ça que j'ai pas complètement rempli l'agenda de ce côté là je sais pas encore exactement ce que ce combat comment on va gérer donc vous me mettrez dans les commentaires sur la vidéo de comment vous voudrez que qu'on continue de ce côté là puis après bon moi je reste ouvert à des suggestions si vous en avez notamment si vous avez des petits jeux que vous trouvez sympa n'hésitez pas à me les faire suivre si vous voulez que j'y jette un oeil faire peut-être un j'y découvre j'ai quelques trucs dans de côté pour faire des dodges et des coupes j'ai essayé d'en faire un petit peu en décembre des trucs sympas sur space hulk notamment qui était pas mal mais pareil le problème c'est ça me prend une soirée en fait si vous voulez tester un jeu et de faire une vidéo dessus de test et souvent c'est une soirée que je préfère consacrer à tourner des épisodes pour les jours à venir parce que je suis tout le temps à la bourre sur mes enregistrements en ce moment donc c'est un peu galère donc pour pour finir c'était cet agenda du mois de février 2017 du coup ça me fait toujours bizarre franchement ça fait deux ans que la chaîne a démarré je me rends pas compte à quel point le temps est passé vite et je me rends pas compte à quel point à quel point à quel point les stats de la chaîne ont crevé moi honnêtement vous m'auriez dit il ya deux ans tu vas avoir 30 31 mille abonnés quasiment je vous aurais rigolé au nez je vous aurais dit ce serait déjà pas mal si en deux ans j'arrive à en avoir mille et le million de vues honnêtement à l'époque je pensais même pas dépasser les 100 mille vues donc franchement là on arrive à 9 millions bientôt 10 ça va arriver très vite donc ça fait vraiment très très bizarre tout ça franchement c'est incroyable donc merci à tous pour votre soutien merci à tous pour votre patience ce vous qui savez que en ce moment j'ai beaucoup de choses à côté de la chaîne et que du coup je m'y consacre pas autant qu'avant mais bon quand même deux vidéos par jour c'est pas dégueu et et puis ben voilà pour vous donner de mes nouvelles parce que vous me les demandez aussi régulièrement j'ai continué dans dans ma reprise en main sportive tout ça tout ça donc voilà ça ça se passe très bien pour moi je suis très très bien et donc tout va bien voilà tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment tout va bien de ce côté là je pense encore avoir pour quelques mois devant moi de travail encore à me consacrer à tout ça donc pour ceux qui débarquent c'est que je me suis remis au sport depuis quelques mois et je me remets je suis en pleine phase de remise en forme si vous voulez donc je pense que j'aurais fini de me remettre en forme d'ici quelques mois et probablement qu'à ce moment là je pourrais lever un peu le pied sur les activités physiques que je fais pour peut-être me consacrer un tout petit peu plus à la chaîne et essayer de trouver un bon équilibre si vous voulez entre les deux c'est ce que je cherche entre un bon équilibre entre une vie saine et le fait de faire des vidéos sur internet parce que ça prend beaucoup de temps quand même et avoir un boulot à temps plein à côté parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte mais j'ai un vrai travail qui m'occupe tous les jours du matin au soir quoi voilà donc bon écoutez je vais vous laisser là pour pour cet agenda du mois de février merci à tous d'avoir suivi je vous salue bien bas je vous dis encore merci pour tout votre soutien et votre présence et je vous dis du coup à dans un mois pour le l'agenda du mois de janvier février mars 2017 allez salut à tous